Bonjour, Florent Hugon, responsable produit pour la partie semi chez Orch en France. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui nos nouveaux modèles de trémie frontale partenaire qui viennent compléter la gamme. Trois nouveaux modèles viennent compléter la gamme existante. La 1.7 FT d'une capacité de 1700 litres qui va être disponible en 5 plus cuves et double cuve, avec une petite cuve à l'intérieur qui fait 200 litres. Ensuite, le modèle 2.1 FT, ici présent derrière moi, qui a une capacité de 2100 litres disponible en double ou triple cuve, comme ici présent. Et la version 2.5 FT de 2500 litres, elle également disponible en double ou triple cuve. Alors, ces nouveaux modèles reprennent les fondamentaux de la gamme partenaire qui est née en 2015, à savoir une trémie qui va être pressurisée. Alors, quels sont les avantages principaux de la pressurisation de la trémie ? Ils sont au nombre de trois. Le premier, ça va être d'éviter le trident symétrique quand on va avoir des mélanges de graines, par exemple, pour notamment les smiths couverts végétaux. Deuxièmement, ça va éviter d'avoir de la poussière qui va sortir du doseur et se retrouver au niveau des radiateurs de tracteur. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres et qui est peut-être très important, notamment dans le cas de semis de maïs, c'est que ça va nous permettre d'apporter des très grosses doses d'engrais. Donc, la particularité de ces nouveaux modèles, c'est de pouvoir disposer jusqu'à trois doseurs. Donc, ces trois doseurs vont permettre en fait de doser trois produits différents que l'on pourra localiser à deux endroits différents, c'est-à-dire sur deux horizons. On peut prendre l'exemple d'un semis avec le maestro. Les deux cuves de plus grand volume pourront accueillir deux engrais différents, qui seront localisés par le SOC localisateur d'engrais PPF du maestro. Et le troisième produit, lui, par exemple, un insecticide, pourra être localisé dans la ligne de semis. Ces nouveaux modèles sont équipés des nouveaux doseurs qui sont constitués de quatre roues de dosage qui peuvent être intervertis. Et on peut même positionner des roues qui sont aveugles, qui permettront encore de réduire la dose. Donc, avec ce nouveau principe, en fait, avec moins de références, on sera en mesure d'avoir un nombre de possibilités beaucoup plus important. Donc, en plus des doseurs standards dont nous venons déjà de parler, il sera également possible d'avoir, comme sur les modèles précédents, des doseurs spécifiques pour les produits qui sont très fins, et notamment les produits microgranulés. Donc, cette nouvelle gamme est dotée d'une passerelle qui est largement dimensionnée, et donc qui facilite énormément l'accès pour le remplissage. Outre la possibilité d'avoir trois trémis sur les deux plus gros modèles de la gamme, nous avons trois éléments principaux de différenciation sur ces nouveaux modèles. Le premier, qui est le Packer, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Le second, la possibilité d'avoir des nouveaux systèmes WorkLite Pro avec un nombre de phares plus important. Et également, la possibilité de proposer des systèmes de caméras qui vont venir se loger dans les emplacements qui se trouvent ici, pour accroître la sécurité lors des déplacements routiers. Concernant le nouveau Packer, la principale caractéristique qui va le distinguer des précédentes générations, ça va être son diamètre. Donc, aujourd'hui, on est sur un diamètre sur ce modèle-là, de 700 mm, avec une largeur de 23 cm, ce qui va faciliter le roulement. Autre particularité de ce Packer, c'est qu'il va avoir un point de pivot qui va être nettement avancé, et donc qui va faciliter le suivi des courbes de la trémie. En option, ce Packer peut être équipé d'un système de repliage hydraulique, qui va permettre de relever les roues, soit lorsque l'on n'en aura pas besoin, mais également, ce sera très intéressant pour deux autres cas de figure. Le premier, lors du remplissage, ça nous permettrait d'avoir une trémie qui est plus basse, par exemple pour venir derrière des remorques élévatrices, ou encore lors de la circulation routière, parce que ça nous permettra d'avoir un ensemble beaucoup plus compact et d'avoir une meilleure visibilité sur l'avant. Ces nouveaux modèles reprennent les fondamentaux de la gamme existante, à savoir une turbine qui est entraînée par des moteurs hydrauliques qui requièrent relativement peu d'huile, c'est-à-dire entre 20 et 35 litres par minute. Donc ça, ça permet de limiter la consommation au niveau du tracteur. En option, il est possible d'équiper la turbine avec un système de refroidisseur d'huile, qui va permettre de soulager un petit peu le système de refroidissement du tracteur. Comme sur les modèles précédents, il est possible d'ajuster le flux d'air que l'on va envoyer dans chacun des systèmes pneumatiques en fonction du type de produit et également de la dose qui va être appliquée. Donc ici, les petits volets permettent d'envoyer les produits soit dans un tuyau, soit dans l'autre, et ça, ça permettra de faire office de coupure demi-semoire. En option, il est possible d'avoir aussi une coupure demi-semoire électrique qui évite d'avoir à descendre du tracteur, et dans ce cas-là, on va retrouver un moteur ici, en sortie de doseur, qui va gérer en fait la moitié du doseur et donc permettre la réalisation d'une coupure demi-semoire. Comme les modèles déjà existants, la nouvelle gamme Partner bénéficie également d'une boîte à outils qui permet le remisage des doseurs qui ne sont pas utilisés, du sac d'étalonnage et du peson. Concernant le système pneumatique, celui-ci va dépendre de l'outil qui va être attelé derrière le tracteur. On aura la possibilité d'avoir soit un tuyau de 110 mm, soit deux tuyaux de 110 mm, par exemple si une machine est équipée d'une coupure demi-semoire ou d'une répartition sélective. Et pour les modèles de Sprinter 625 SL et Avatar 625 SL équipés d'une coupure demi-semoire ou d'une répartition sélective, on sera sur des diamètres de 75 mm, donc directement avec des réducteurs qui sont positionnés en sortie de doseur. Les nouveaux modèles de la gamme Partner peuvent également être équipés de masses supplémentaires d'un poids de 360 kg qui vont permettre de conserver un bon équilibre lorsque la trémie sera vide. En termes de connectique au tracteur, c'est très simple. Ça requiert uniquement un distributeur double effet, un retour libre maximum 5 bar et une prise Isobus, en plus bien sûr de la prise pour la signalisation. Les nouveaux modèles de la gamme Partner sont gérés par l'interface utilisateur iManager en combinaison avec notre nouveau boîtier EOS T10 qui permet de gérer de la cartographie et surtout de réaliser un échange de données sans fil. Vous l'aurez compris, les nouveaux modèles de la gamme Partner, en plus de reprendre les fondamentaux qui ont assis la notoriété de la gamme existante, offrent plus de possibilités. Un volume supplémentaire, la possibilité de gérer un troisième produit, un paquilleur de plus grand diamètre avec un point de pivot avancé pour faciliter le suivi des courbes et finalement également plus de sécurité grâce aux caméras qui peuvent être positionnées à l'avant de la machine donc pour assurer plus de sécurité routière.